salut tout le monde je vais vous montrer comment j'ai solutionné mon petit problème de après contact pour faire fonctionner en fait ma pompe à essence et puis problème d'étincelle j'ai lu sur les forums que on pouvait brancher en direct un fil le fil noir direct d'ailleurs là sur la prise du neyman une grosse prise derrière la grosse prise qui est sous le neyman derrière il ya un fil noir qu'on branche en direct donc façon on peut pas se gourer il ya un fil noir un fil rouge et les autres ces autres fils pour les autres contacts les voyants les conneries comme ça quoi en fait c'est ici si on veut mettre un bouton start en direct c'est par là qu'il faut passer donc j'ai branché mon un fil noir sur cette borne là derrière sur la prise débranché le petit truc mais j'ai branché un fusible dessus bon là j'ai mis un 15 parce que j'avais plus que ça on le mieux c'est de mettre un petit 10 10 ampères et de relier l'autre fils en passant sous la caisse il ya toujours des trous pour passer on fixe directement la bande puce de de la bobine je vais montrer la bande puce pour ceux qui connaissent pas une bande puce s'appelle la puce plus 15 et c'est un fil noir qui est relié bon il ya toujours des cosses et là vu que ça ça fonctionne et puis en passant par ma boîte à relais en boîte à fusibles j'ai vu sur les forums qu'on pouvait faire ça donc on peut le faire ça bas sur toutes tes caisses en général si un problème après contact pour faire fonctionner tout le matos il ya un moyen il ya possibilité de poser un fil là dessus en direct c'est tout con je vais vous montrer sur le carreau donc voilà je l'ai branché en direct en sortant sur la caisse et là qu'on va voir on sert en général sur la plus 15 il ya toujours des fils noirs il ya deux fils noirs et un fil noir et blanc et sur la bande moins c'est un fil vert et un fil rouge c'est un fil rouge et noir il ya deux fils rouges et noir et un fil vert qui relie le calculateur donc ben j'ai relié ma borne plus plus 15 un petit fil un con parce que ça vous l'est plus passé et puis et puis voilà ça fonctionne super on va faire silence radio on puisse entendre la pompe et voilà on a bien entendu la pompe moi j'ai pas démarré ça voilà ça peut fonctionner sur la plupart des caisses même s'il ya un anti démarrage ou truc comme ça ou il ya juste à débrancher une grosse prise qui derrière le net vous trouvez le plus donc en général il n'y a qu'un fil noir vous allez repérer vous branchez un fil à la con moi c'est épais quand même un petit 3 mm moi je ne sais pas comment on fait comment on fait c'est un bon fil noir quoi une cosse cosse 10 ampères voire 15 ampères et vous relier l'autre fil à la borne plus de la bobine bobine d'allimage et logiquement ça marche j'ai pas fait de débranchement au niveau de la boîte à fusibles mais ça n'a pas causé de soucis parce que de façon j'ai beau chercher j'ai rien trouvé j'ai même démonté la boîte à fusibles que d'âge et nettoyer chercher le petit truc j'ai passé une semaine là dessus quoi voilà voilà pour ce souci quoi bon allez ciao à tous à plus tard